Bonsoir, vous êtes bien dans l'émission Offensive Sonore, une émission quinzomadaire de l'Offensive Libertaire et Sociale Paris. Vous êtes avec nous jusqu'à 22h30 sur les ondes de Radio Libertaire 89.4 FM et pouvez nous joindre pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. Bienvenue aux auditeurs et je salue Rimso qui vient de faire la présentation et notre invité d'aujourd'hui, Zvonimir Novak, qu'on reçoit pour la publication d'un magnifique livre aux éditions L'Échappé, un livre qui s'intitule Tricolore, au pluriel, qui est sous-titré Une histoire visuelle de la droite et de l'extrême droite. Et donc Zvonimir Novak qui est l'auteur de ce livre et qu'on reçoit ce soir enseignant en art appliqué. Et on va dire que sa marotte personnelle, ce qui est en même temps son objet de recherche parce que ça va bien au-delà d'une marotte, c'est la question de la communication visuelle dans les mouvements de droite et d'extrême droite, au moins depuis le début du XXe siècle et puis même les précédents, les antécédents de cette communication visuelle. Donc communication visuelle, qu'est-ce que ça recouvre ? Ça recouvre une multitude de supports, de procédés, de moyens, les affiches, les autocollants, les tracts, les vignettes, ce qu'étaient les ancêtres des autocollants, une multitude de supports qui sont mis au service d'une propagande idéologique et qui nous a semblé intéressant de traiter ce soir, non pas seulement à cause de l'actualité éditoriale, donc la publication de ce livre, mais aussi pour l'intérêt politique que ça représente pour nos mouvements, nos mouvements qui sont habitués à manipuler eux-mêmes un certain nombre de symboles, d'imageries, de procédés graphiques pour faire passer leurs idées auprès des foules, auprès des individus. Mais aussi ça nous permet de comprendre comment décrypter les images de l'adversaire, les images de l'ennemi, comment décrypter ces messages, comment essayer de leur opposer un message sur le même terrain. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on va traiter ce soir, mais on va peut-être commencer d'abord par une perspective un peu plus historique. Donc le livre, pour dire deux mots, pour le présenter aux auditeurs, en fait il se présente comme, déjà c'est un beau livre, c'est un livre de grand format, bien épais, avec des magnifiques reproductions en couleurs, donc des reproductions de tracts, d'autocollants, d'affiches, même de quelques inserts graphiques sur internet ou de choses comme ça qu'on peut trouver. Les insignes aussi, les papillons. Voilà, les insignes, les papillons, oui, exact. Les boîtes de préservatifs, entre autres. Voilà, aussi tous les objets. Les détournements, les fausses contraventions, les fausses cardiosités. Les objets dérivés. Mais ce n'est pas uniquement un beau livre, c'est-à-dire qu'à côté de ces images, il y a aussi un commentaire, un commentaire bien fourni, très clair, enfin ça il faut le dire aussi, c'est écrit dans un style fluide et qui est agréable à lire, mais qui est un commentaire d'analyse, et d'analyse à la fois graphique et politique, des images qu'on nous présente. Donc ce n'est pas seulement un objet esthétique, pour autant qu'on puisse avoir une jouissance esthétique avec une imagerie d'extrême droite, mais ce n'est pas impossible après tout. c'est aussi un outil de décodage, un outil de démontage même de la communication visuelle de la droite et de l'extrême droite. Historiquement, quand est-ce que la droite et l'extrême droite se mettent à avoir une communication visuelle, pour employer un terme qui est peut-être un peu anachronique, puisque le terme de communication visuelle ça remonte surtout aux années 70-80, mais quand est-ce qu'ils commencent à faire des affiches et à penser surtout l'affiche comme un objet aussi esthétique et pas seulement politique ? Effectivement, dès la fin du XIXe siècle, ils sont les premiers pratiquement à ouvrir le tir, et ça on ne le sait pas. La propagande des années 1880-1890, la propagande des milieux les plus réactionnaires, est très vivace en France. La République est installée depuis assez peu de temps, et les monarchistes essayent de revenir au pouvoir en permanence, en faisant de la propagande de rue. Ils occupent le terrain. Les gauches n'occupent pas forcément le terrain à cette époque-là, et c'est les droites, et ça on ne le sait pas, ou finalement on l'a oublié, ce sont les droites nationalistes, entre autres, qui commencent à faire, notamment des petits objets de propagande, comme les papillons, l'ancêtre de l'autocollant. Alors il faudrait peut-être que tu décrives en deux mots ce que c'est un papillon, parce que c'est un peu oublié aujourd'hui. Voilà, alors c'est un outil oublié, parce qu'on connaît l'autocollant qui se colle tout simplement en retirant le transfert qui est derrière. Le papillon, c'est l'autocollant sans transfert, sans papier, c'est-à-dire qu'on le collait à la langue, avec la langue, comme un timbre en fait. Voilà, c'est le principe du vieux timbre, enfin du timbre d'ailleurs, tout simplement. Les premières vignettes et les premiers papillons ont la forme d'ailleurs de timbre. Ils se collaient sur le courrier, près du timbre officiel, ce qui était interdit d'ailleurs. Ça permettait de transmettre des messages. Alors il y a des choses assez étonnantes, parce que pratiquement le premier timbre, enfin la première vignette apocryphe, c'est-à-dire un timbre caché, un timbre qui n'a pas de valeur, c'est le timbre, c'est un timbre émis par le général Boulanger pour ses campagnes électorales. Et ça ressemble à des timbres traditionnels, enfin d'État, des timbres postaux. On les confond d'ailleurs, alors qu'il n'a aucune valeur financière ce timbre. Il s'est lancé de l'autocollant. Vraiment, cette vignette, elle est dentelée. Et en fait, cette vignette, excuse-moi, du coup elle se collait sur les enveloppes, mais est-ce qu'elle pouvait aussi se mettre sur d'autres supports dans l'espace public par exemple ? Voilà. Alors il y a eu un détournement. À un moment donné, elle était collée sur le courrier pour promener de la propagande dans toute la France. Et puis après, on a commencé à faire le papillon qui se collait sur les affiches de l'adversaire pour les détourner. Avec souvent un slogan simple. Je rappelle que le mot slogan vient de l'allemand cri de guerre, qui signifie cri de guerre. Ça veut tout dire. Le slogan c'est ça, c'est un cri de guerre. Voilà, un cri guerrier. Et donc les papillons, au début, il n'y avait que des slogans. Les premiers étaient royalistes. royalistes, très vite antisémites, et très vite aussi l'extrême droite nationaliste, anti-dréfusarde, qui en a fait d'innombrables, et qui ont créé les premières formes un petit peu nouvelles, c'est-à-dire par exemple des papillons ronds. Alors on est habitué avec les autocollants à avoir des autocollants ronds, parce que c'était ça la spécificité au départ de l'autocollant. Là, ils ont inventé ces mouvements nationalistes, extrêmement actifs, extrêmement agressifs. Ils ont inventé le papillon rond, avec une forme différente que la forme de l'affiche habituelle, puisqu'elle est toujours rectangulaire l'affiche. Et ces mouvements nationalistes étaient extrêmement vivaces. D'un, parce que la France avait perdu l'Alsace-Lorraine, donc il y avait tout un esprit de revanche. Deux, parce que les mouvements antisémites se développaient à tel point qu'il y avait un quotidien, la libre parole a été quotidien, le quotidien d'Edouard Drummond, quotidien antisémite. C'était un mouvement structuré et déjà une composante très forte de l'extrême droite. Ça a toujours été une composante de l'antisémitisme de l'extrême droite. Pour continuer sur l'évolution du papillon, il faut aussi signaler qu'il y a été réalisés des papillons au début du XXe siècle par les féministes. Ah oui, ça c'est assez étonnant parce qu'on ne le sait pas non plus, l'action des féministes était très forte dans les années 1900, 1905 et elles ont créé notamment les suffragettes des papillons et des vignettes à coller ou à coller sur des cartes postales, etc. pour le droit des femmes. Égalité notamment des hommes et des femmes. Alors ça c'est quelque chose d'assez curieux. Ça c'est les années combien à peu près ? C'est 1900, tout début du siècle. Donc le féminisme vraiment politique existe depuis très longtemps. ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un mouvement de fond depuis Belle-Lurette finalement. C'était les suffragettes et au-delà des femmes assez étonnantes et des tempéraments beaucoup de femmes journalistes déjà. Donc habituées au code de la communication avec le grand public peut-être et qui ont transféré cette expérience-là dans une communication visuelle en fait. Et donc est-ce qu'on peut considérer cette communication des féministes comme une réponse sur le même terrain à ce qui se faisait du coup à l'extrême droite nationaliste ou monarchiste ou bien est-ce que c'est indépendant en fait ? C'est juste à la même époque apparaissent les deux ? C'est je pense tout de même assez indépendant. Par contre il y a quelque chose qui n'est pas indépendant. Alors il y a les féministes on a parlé des féministes qui faisaient des vignettes il y a aussi les mouvements bretons qui très vite des fédérations régionales ont réalisé des vignettes aussi de soutien à la Bretagne alors ça c'est assez étonnant et alors va bientôt arriver dès 1905 1904 des autocollants syndicaux des anarcho-syndicalistes Ah ça c'est extraordinaire parce que c'est toutes les campagnes menées par la CGT donc qui étaient du syndicalisme révolutionnaire Oui Et c'est toutes les campagnes réalisées avec des vignettes pour les journées de 8 heures et des grandes campagnes les campagnes de 1904 mais considérables dans toute la France qui ont inondé la France deux slogans tout à fait étonnants et certains dont notamment expliquaient que la journée des 8 heures ça serait pas mal pour préparer tout de même la révolution Pour avoir un peu de temps Dans le livre il y a marqué travailler au maximum 8 heures c'est préparer la grève générale expropriatrice Et le pendant il y a les trucs jaunes les jaunes qui font un peu les mêmes espèces de trucs à dégouper Voilà Alors le mouvement nationaliste les droites nationalistes on avait une branche syndicale qu'on appelait les jaunes c'est la fédération des jaunes de France De là est venu le terme les jaunes briseurs de grève c'était des gens qui étaient contre le syndicalisme lutte de classe pour un syndicalisme de défense de l'ouvrir entre guillemets mais en même temps de collaboration avec le patronat et eux ils ditaient aussi déjà des autocollants alors la CGT ils étaient souvent rouges mais bon ils sont maintenant devenus roses parce qu'ils sont passés par le temps et les jaunes leurs autocollants ressemblaient par le graphisme aux boîtes de cachous qu'on connait oui les cachous la jaunie et alors donc ça c'est on est plutôt dans les années d'avant la première guerre mondiale et il me semble enfin en tout cas à lire ton livre qu'il y a un renouvellement important qui se passe dans l'imagerie dans l'imaginaire et dans la communication graphique des mouvements d'extrême droite il y a un basculement qui se produit avec la révolution russe et l'arrivée de ce qu'ils voient comme la menace communiste en fait et où là en fait il va y avoir un déploiement d'emblèmes d'insignes d'affiches qui sont dirigés contre cette menace communiste avec le développement aussi en parallèle des mouvements fascistes en France qui eux aussi vont déployer une propagande assez intensive est-ce que tu par quoi elle se caractérise en fait cette propagande des années des années 20-30 c'est assez juste ce que tu dis parce que la guerre de 14-18 a été une telle catastrophe point de vue humain une telle peur que les mouvements patriotiques comme la Ligue des Patriotes enfin ou même l'Action Française en ont pris un bon coup c'est absolument impossible de jouer la revanche d'abord la France avait gagné sur l'Allemagne donc avait récupéré l'Alsace-Lorraine on ne pouvait pas continuer sur ce terrain et l'horreur et la grande boucherie avaient eu lieu donc tout le mouvement de Barès des Roulades etc ne s'était pas effondré mais enfin on n'en était plus là c'était fini ça devenait insoutenable alors la révolution russe a amené des bouleversements tout à fait considérables et puis très vite s'est développé un parti communiste avec le congrès de Tours tout a changé tout a basculé parce qu'à ce moment là on a assisté au développement de l'anticommunisme premièrement parce que l'activité militante de la enfin ça ne s'appelait pas le parti communiste mais de la section française de l'international communiste la SFIC il y avait la vieille SFIO il y avait la SFIC et donc était très virulente donc anti-militarisme énormément sur le sur le sur le une propagande anti-militariste contre la famille aussi contre l'ordre bourgeois etc un grand nombre de libertaires étaient rentrés au début dans le mouvement naissant du parti communiste il y en a beaucoup qui sont partis assez vite évidemment dans la mesure où le parti communiste était aux ordres de Moscou et très centralisé très hiérarchisé et donc les mouvements anticommunistes enfin les mouvements fascistes apparaissent à cette époque là dans quel rapport ils se placent à la propagande de l'adversaire est-ce que c'est un rapport d'opposition est-ce qu'ils inventent des nouvelles formes oui alors il y a deux deux niveaux différents de la propagande enfin il y a deux finalement il y a plusieurs droites à ce moment là comme d'habitude il y a la droite libérale classique mais qui fait rarement de propagande parce que elle est souvent au pouvoir avec les radicaux notamment alors je vais citer plusieurs parties dont l'UMP et le descendant quelque part il n'y a pas de doute là-dessus il y a l'union libérale il y a l'ARD c'est l'alliance républicaine démocratique c'est une espèce de centre droit toutes nos droites d'aujourd'hui dérivent de ces droites là qui existaient et qui alternaient constamment avec les radicaux on assiste finalement on en est au même point rien à bouger parce que si on a des alternances entre le parti socialiste enfin une certaine gauche disons de gouvernement et puis ces droites sont toutes libérales alors ces droites libérales c'est comme aujourd'hui finalement rien ne change ces droites libérales ne se mouillent pas font rarement de propagande et elles font faire de la propagande par des associations de classe moyenne notamment contre l'impôt quand la gauche commence à vouloir faire des impôts ils s'énervent donc ils font ils parlent de la pieuvre de la pieuvre tentaculaire qui écrase le contribuable c'est à dire les petits gens de la droite populaire les petits commerçants les petits artisans tous ces gens là ça c'est la droite libérale classique avec la montée en puissance d'abord de l'Union soviétique du communisme et puis surtout l'exemple fasciste arrive des droites reviennent pardon des droites nationalistes dont le terrain était formé en France il suffit de lire les livres de Ziv Sternell il en parle bien et il y a une tradition qui existe déjà en France notamment d'antisémitisme de racisme aussi d'Europe blanche enfin voilà et commence à se développer par réaction à la montée du communisme des tas de groupuscules et bientôt aussi de véritables mouvements qui vont créer une propagande considérable à base de papillons alors là on assiste à la guerre des papillons c'est les années 30 alors on peut penser que l'autocollant est nouveau non on n'a jamais vu autant de petits papiers qui se collaient partout avec les pires slogans contre l'adversaire contre les communistes contre les socialistes contre la gauche en général c'est 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 les organisations sont les ligues en général une ligue ça désigne quelque chose qui y réagit c'est une réaction finalement à ce qui est considéré comme une menace il y a une partie de la droite libérale qui est rentrée tout de même là-dedans finalement qui a rejoint un petit peu par peur parce que le monde s'écroulait tout était remis en question c'est ce qui leur paraissait et qui a commencé à rejoindre alors je pense aux jeunes expatriotes qui étaient assez proches des droits de conservatrice qui se sont fascisés tout de même petit à petit je pense aussi à toute la récupération des anciens combattants avec les croix de feu du colonne de la roque qui curieusement a suivi un chemin inverse on pense que les croix de feu c'est un mouvement fasciste pas vraiment parce que ils étaient considérés par notamment par les jeunesses patriotes par les francistes alors ça c'est un mouvement typiquement influencé par Mussolini par l'Italie donc il y avait 36 sortes de groupuscules et alors ce qui est intéressant c'est que dans tous ces courants dont tu parles qui se situent à l'extrême droite qui sont inspirés soit par l'expérience fasciste mussolinienne soit par l'expérience nationale socialiste on voit apparaître en tout cas je sais pas si on peut dire apparaître mais en tout cas se répandre comme jamais auparavant la symbolique les emblèmes la croix gammée enfin voilà en fait il y a une sorte de stylisation qui se produit dans l'imagerie qui fait qu'on en revient à des sortes de fondamentaux graphiques à des formes quasi abstraites mais qui ont d'autant plus une force symbolique et c'est ce que décrit dans un bouquin qui est écrit dans l'après-guerre mais qui revient sur cette expérience Tchacotin dans le viol des foules par la propagande il montre bien la puissance au niveau de l'imaginaire de l'inconscient des foules la puissance de ces signes qui sont réduits à une simplicité extrême qui sont épurés mais qui en ont d'autant plus de force dans les sous-bassements imaginaires inconscients des foules oui c'est ça c'est à dire dans les années 30 qu'on crée vraiment la propagande la propagande militante c'est l'époque où les militants prennent leurs pieds à la limite dans tous les bords c'est l'époque où on se bat pour s'arracher les insignes c'est très connu surtout les camelots du roi c'est spécialiste des attaques à la canne etc donc on s'arrachait les insignes on se cassait la gueule en gros en permanence ça allait jusqu'au coup de feu et c'est toute une bataille des signes alors est-ce que tu pourrais en décrire quelques-uns les signes les plus caractéristiques leur origine leur évolution parce qu'on connait évidemment la croix gammée en général on connait son origine qui est en fait un symbole presque universel puisqu'on le retrouve aussi bien chez les mayas que chez les hindous je pense que Hitler l'avait emprunté aux hindous dans une rêverie plus ou moins arienne mais après il y en a d'autres qui sont moins connus dans les symboles de l'extrême droite et puis qu'on va voir revenir par la suite encore dans l'après-guerre et puis même jusqu'à aujourd'hui alors il y a la croix celtique c'est le gamma grec je crois oui c'est ça enfin est-ce que tu peux en évoquer quelques-uns oui alors avant l'occupation les ligues utilisaient des droits des logos plutôt traditionnalistes à part quelques mouvements comme la francisque alors les logos traditionnalistes c'est notamment l'épée et c'est aussi le casque gaulois avec des ailes sauf que les gaulois n'ont jamais eu de casque avec des ailes ça n'a jamais existé alors j'ai fait les recherches et j'ai cherché et j'ai jamais vu de casque gaulois avec des ailes les celtibères en espagne c'est possible en france il n'y a jamais eu cette tradition en fait d'où vient l'idée du casque avec des ailes pas d'astérix parce que ça n'existait pas ni de la bande dessinée mais ça vient de l'imagerie finalement de l'imagerie des grands peintres d'histoire de la fin du 19ème d'accord qui avait recréé une sorte de tradition c'est ça c'est à l'époque de Napoléon III où on essayait de recréer une histoire française à partir des gaulois et donc on a un le gaulois moustachu avec son casque ailé avec les ailes et il y a son épée voilà et donc en fait il y a eu toute une mode absolument enfin qui n'a jamais il n'y a jamais eu de gaulois donc comme ça on a tout de même retrouvé dans les fouilles pas mal d'armes etc de d'armures ça n'a jamais existé il y a eu une vogue énorme la preuve c'est que finalement la gauloise c'est tout de même un casque ailé c'est le paquet de cigarettes le paquet bleu bien connu qu'on fumait avant c'est le casque ailé après la guerre de 14-18 toutes les publicités étaient patriotiques et reprenaient le casque gaulois et les trois quarts des ligues avaient un casque gaulois dans un blason dans un bouclier alors le bouclier le casque gaulois l'épée c'est notamment le symbole des jeunesses patriotes alors après il y a aussi le faisceau le faisceau ce qu'on appelle le faisceau du lecteur en fait qui est je suppose que la référence alors qui était l'emblème de la république romaine mais dans une dimension comme ça assez militariste assez viriliste avec l'idée que dans le faisceau sont réunis ensemble des forces multiples mais réunis de manière autoritaire et ferme je suppose que l'image du faisceau fait référence au fascisme puisque c'est l'origine même du mot fascisme en fait c'était les faisceaux de combat qui étaient en Italie dans les années 20 et alors il y a ce symbole assez étrange qu'on retrouve aujourd'hui on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure mais qu'on retrouve par exemple dans les mouvements identitaires qui est ce symbole du gamma de la lettre grecque gamma qui est une sorte de boucle à l'envers en fait c'est un peu comme la boucle du sida mais à l'envers pourquoi apparaît ce symbole à une époque donnée à quoi ça correspond alors quand l'occupation arrive ceux qui utilisent le faisceau sont vraiment des mouvements inspirés par l'Italie et l'Allemagne enfin surtout l'Italie donc ils reçoivent même des fonds de l'Italie je pense au mouvement franciste au mouvement franciste donc ils voulaient imiter le fascisme donc ils s'appelaient les francistes voilà et les francistes ils étaient menés par Marcel Bucard et leur siège était rue de Bucarest voilà et donc ils avaient utilisé ils utilisaient le faisceau romain qui signifiait l'unité dans un voilà la réunion du groupe etc ils ne faisaient que parodier les comment dire les emblèmes des mouvements totalitaires de droite quand l'occupation est arrivée à ce moment là l'influence du nazisme a été très forte dans tous les mouvements de la collaboration ils ont commencé à faire donc des signes comment dire repris des de l'ésotérisme nazi national socialiste et notamment de l'alphabet des runes l'alphabet runique c'est l'alphabet des c'est un alphabet du nord donc on connait assez mal enfin si on sait maintenant à peu près l'origine bon c'est une déformation apparemment du vieux de l'italique voilà une espèce de vieil alphabet etc des montagnes enfin du nord de l'Italie et ils se sont tous mis à imiter la croix gammée parce que avec des variations sur ce modèle quoi voilà avec des variations sur ce modèle c'est devenu hypnotique c'est devenu il fallait vraiment avoir son logo abstrait comme ça qui n'avait finalement pas tellement de sens mais qui devait marquer les esprits alors c'est devenu une caricature bon on va peut-être faire une petite une petite pause avant de revenir du coup sur l'occupation et puis et puis le deuxième temps qui est celui de l'anticommunisme mais d'après-guerre cette fois-ci dans le cadre de la guerre froide et puis des mutations que ça va imposer sur le plan de la communication politique à droite et à l'extrême droite alors retour à Offensive Sonore sur Radio Libertaire 89.4 Paris région parisienne et écoutable aussi sur internet donc Offensive Sonore on reçoit Zvonimir Novak pour Tricolore une histoire visuelle de la droite et de l'extrême droite un livre qui vient juste de paraître aux éditions L'Échappé et donc à travers lequel on étudie les modes de communication politique tract, affiche, autocollant, etc. de la droite et de l'extrême droite des années 1900 jusqu'à nos jours et puis là on s'était arrêté donc à la veille de la seconde guerre mondiale et puis il faut peut-être dire un mot du coup de l'occupation parce que c'est quand même un grand moment pour l'extrême droite alors ce qui est intéressant c'est que finalement ce que tu disais c'est que à travers le faisceau à travers la lettre grecque gamma à travers des symboles de ce type là on pense à la croix gamée et tout finalement il y a toujours un peu plus ou moins l'idée que de revenir à des formes primaires ou primitives quasiment originaires c'est à dire avec les runes c'est la référence à une antiquité quasiment une préhistoire nordique avec le gamma grec c'est un retour à l'antiquité grecque avec le faisceau du dicteur c'est la référence à la république romaine à chaque fois il y a l'idée qui est souvent présente à l'extrême droite que c'est dans les origines que gît la vérité que gît la vérité et l'efficacité politique est-ce qu'il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner de cette attitude là de recherche des origines comme ça dans le graphisme par exemple toute l'imagerie tous les symboles du pétinisme ils sont basés là-dessus la francisque gallique indique gallique était censé imiter l'arme de jet des francs et c'est encore c'est toujours pareil il y a une mystification permanente de de l'histoire parce que il n'y a jamais eu d'arme de jet francs à double tranchant d'accord on n'en a jamais trouvé non plus donc on a encore un peu comme le casque avec les ailes du galinacé on a encore avec une espèce d'arme qui n'a jamais existé l'arme la francisque gallique qui était vraiment le symbole même du pétinisme et dont la base était finalement le bâton du maréchal du maréchal pétin maréchal sept étoiles donc on trouvait la francisque gallique avec deux lames et le bâton du maréchal bleu bleu avec les étoiles jaune etc finalement je trouve que c'est là aussi où les images disent quelque chose de la politique finalement on voit bien que l'extrême droite se réfère toujours à une origine mais en fait c'est une origine qu'elle reconstitue elle-même qu'elle transforme qu'elle falsifie en fait c'est toujours une fausse tradition qui est inventée par l'extrême droite c'est toujours pareil ils sont dans le mythe dans la légende et pas du tout dans les réalités historiques donc ils recréent une histoire et ça fait penser tout à fait au nazisme avec les peuples hyper-beauréens les civilisations de l'Atlantide disparues on est ça c'est vrai par contre non je plaisante donc là vraiment on est tout à fait c'est tout à fait de l'extrême droite c'est à dire on rejette tout à fait la raison pour l'instinct pour le légendaire une espèce de rêve notamment là c'est les rêves nordiques mais chez chez nos guerriers de l'occident c'est des rêves aussi grecs avec les spartiates ceux qui combattent les perses donc on retrouve toujours le mythe de la bataille de Thermopyles ça revient tout le temps à l'extrême droite ils sont dans le passé mais dans un passé qui n'a jamais existé et on avait donc tout à l'heure on parlait de cette imagerie qui était née largement en réaction sur le terrain de la propagande à la propagande communiste après guerre il va y avoir on passe à une nouvelle époque mais finalement c'est une époque je ne veux pas dire qu'elle rejoue les années 30 mais en tout cas le fait structurant de cette époque-là au niveau de la communication pour la droite et l'extrême droite c'est quand même l'anticommunisme et donc là il y a dans l'après-guerre un mouvement comme moi pour ma part je connaissais très peu mais qui est très intéressant parce que c'est sans doute un des mouvements les plus inventifs en termes d'imagerie et même d'humour en fait dans l'expression graphique qui est le mouvement paix et liberté alors est-ce que tu pourrais dire deux mots rapidement du mouvement et puis aussi qu'est-ce qu'il a développé comme imaginaire il y a un truc qu'il faut préciser ce qui est pas mal dit dans le livre aussi c'est que quand les droites ou les extrêmes droites sont au pouvoir c'est assez faible en imagerie ils en produisent très peu peut-être à part Pétain on n'a pas tardé lu qu'il y avait une foison de trucs parce que c'est très égocentrique le chef et c'est justement quand ils ne sont pas au pouvoir c'est là qu'il dit qu'il y a un foisonnement qui justifie peut-être aussi un truc quand ils ont perdu le communisme qui est assez fort et le gaullisme aussi il faut qu'ils aient un foisonnement et ça donne des trucs hallucinants alors oui je vais dire deux mots du mouvement paix et liberté on est tout de même dans une autre problématique parce que l'extrême droite elle est plus que chaos elle n'existe plus elle est engloutie à cause de la seconde guerre mondiale et puis il y a la libération mais très rapidement il y a une réaction le parti communiste pouvait prendre le pouvoir était à deux doigts de le prendre une réaction anticommuniste mais qui ne vient pas de l'extrême droite et le paix et liberté il a été fondé par son fondateur l'état radical il est fondé par des centristes donc par des radicaux c'est bien connu les radicaux sont passés de gauche à droite disons ils ont mené le combat anticlérical ils sont passés petit à petit parce que c'est un mouvement finalement de classe moyenne avant tout défenseur de la propriété privée et donc ils avaient très peur du communisme alors le paix et liberté on pense qu'il a été soutenu par les CIA on n'est pas sûr mais tout de même on va pratiquement surmer on sait une chose qu'il a reçu de l'argent par le par René Pléven qui était je crois qu'il était au pouvoir dans les années 50 donc finalement par les officiels de l'état le gouvernement Pléven c'est un gouvernement de centristes avec des démocrates chrétiens et c'est ces mouvements là qui ont subventionné les mouvements anticommunistes et alors du coup c'est quoi la communication graphique de paix et liberté en quoi elle se singularise elle change complètement alors elle change complètement on n'est plus dans le communisme d'avant-guerre des ligues l'anticommunisme pardon l'anticommunisme des ligues d'action française enfin tous les mouvements conservateurs on est dans une propagande à l'américaine qui ressemble d'ailleurs un petit peu à la propagande que menaient les américains contre Hitler où ils se moquaient tout le temps d'Hitler les films de Charlie Chaplin c'est un peu ça comme le dictateur il y a une moquerie d'Hitler il y a une moquerie de l'empereur Hirohito où on voit Superman par exemple qui prend Hirohito d'une main et qui prend Hitler et qui les cogne là aussi ça repose sur l'humour beaucoup sur la caricature sur la moquerie alors leur grand truc c'est qu'en fait ils ont fait à peu près 200 affiches avaient de très bons dessinateurs notamment Cénep qui est un grand dessinateur Chancel qui était un dessinateur de droite bien disons plutôt radicale bien à droite mais qui est tout de même sorti lieutenant-colonel FFI donc un résistant qui a rejoint De Gaulle voilà donc c'est une droite conservatrice mais pas fasciste oui voilà et donc Chancel il fait des dessins etc de très grande qualité on a donc paye-liberté il a de l'argent donc il peut payer grassement des bons dessinateurs et alors ce que tu disais c'est finalement assez inspiré de ce que font les américains à la même époque et du coup ça fait transition avec l'époque qui va suivre celle des années 60-70 où on va progressivement assister à une implantation des méthodes de communication à l'américaine dans le champ politique français notamment à droite chez les libéraux alors je sais pas quand ça commence exactement peut-être avec Pompidou ou un peu avant je sais pas en tout cas on se met à utiliser des méthodes quasiment publicitaires de marketing en fait oui alors bon le marketing politique il commence dans les années 60 notamment en 1965 avec les élections présidentielles mais ce qui est assez curieux c'est que c'est un gros tournant il y a un publicitaire qui s'appelle Michel Bongrand qui veut implanter le qui est pourtant gaulliste et qui est un résistant qui voulait donc implanter les méthodes du marketing politique à base de sondages c'est-à-dire c'est ce qu'on connaît aujourd'hui la propagande de l'UMP les fait à partir des sondages on répond qu'avec des sondages c'est-à-dire des sondages d'opinion on fait des affiches à partir de là et il a voulu implanter ça De Gaulle a dit non parce que sa propagande était basée enfin était réalisée par les compagnons en fait c'est-à-dire une espèce de bande de gens soudés des résistants des gens comme ça ou qu'avaient enfin les amis les copains etc et puis aussi André Malraux d'ailleurs André Malraux il s'est occupé de la propagande de De Gaulle ce qui est assez curieux c'est un homme d'action n'oublions pas et donc André Malraux est responsable pratiquement de la propagande des débuts du gaullisme politique en France jusqu'en 65 et là c'est le tournant et avec les élections de 65 les gaullistes réalisent des affiches traditionnelles des affiches artistiques de De Gaulle mais c'est la fin de l'affiche d'art en fait et commence l'affiche de propagande de marketing politique alors on voit Le Canuet arriver et Michel Beaugrand à qui on a refusé que De Gaulle a rejeté finalement a fait la campagne de Le Canuet manque de chance il a réussi son coup puisque Le Canuet a mis enfin a permis le balotage Mitterrand De Gaulle en 65 voilà alors là c'est le gros tournant du marketing politique dans lequel vont s'engager finalement après les socialistes avec Jacques Séguela et avec une manière de vendre l'homme politique comme on vend un produit une marchandise mais avec une misère énorme de l'affiche c'est à dire c'est d'une tristesse lamentable à tel point que les slogans ils se chevauchent bien souvent on retrouve les mêmes de Mitterrand à Giscard parfois il suffit d'un mot pour se retrouver avec des slogans différents c'est l'ère des grandes affiches qui font du 4 mètres sur 3 des trucs énormes des grands placards publicitaires et elles sont très rigolotes mais elles sont nulles d'un point de vue artistique c'est une misère c'est toujours pareil alors en les en les analysant aujourd'hui des fois on sourit parce que c'est aussi un des intérêts de ton livre c'est quand même de voir il y a un sacré paquet d'images surtout celles des années 60 70 même un peu 80 aussi qui sont des images qui ont bien vieilli qui sont des images kitsch je pense à celles des libéraux notamment Léotard et des gens comme ça où on a des images qui sont voilà il y a notamment celle de l'UDF dans ton livre qui est reproduite en pleine page qui s'appelle ouvrons la France sur l'avenir et qui rappelle assez bizarrement la rencontre du troisième type où on voit un sigle l'UDF qui illumine une campagne et des gens dispersés dans la campagne comme ça avec une lumière quasiment extraterrestre une afflige presque plus effrayante que convaincante mais voilà il y a pas mal d'images où celle de Léotard prenons l'avenir à bas le coeur dans lequel on voit Léotard en jeune premier à l'américaine avec une belle houppette bon enfin voilà il y a quand même pas mal d'images qui sont bien gratinés aussi sur ces années là alors c'est l'ère du marketing c'est l'ère du marketing et donc tout le monde passe par les agences de communication c'est à dire qu'il y a une professionnalisation en fait des métiers de la communication qui ne sont plus laissés aux militants mais qui deviennent sous-traités externalisés en fait tout à fait alors le plus probant c'est le mouvement gaulliste parce que ils savaient donc la propagande gaulliste s'était réalisée notamment j'ai parlé de Malraux mais aussi par Pierre Lefranc par des anciens enfin des anciens résistants ou des gens de la France libre et tout d'un coup ça passe à l'agence Avas et c'est Pompidou qui s'occupait de ces campagnes à partir de 1965 c'est à dire c'est l'arrivée de la technocratie et bien connue la technocratie moderniste du pompidoulisme voilà c'est ça donc c'est là où on voit aussi comment l'imagerie reflète même des changements dans la structure de classe de la société française quoi on voit à partir d'un moment le remplacement d'une bourgeoisie à l'ancienne assez conservatrice presque d'anciens régimes par au contraire des technocrates modernistes libéraux ouverts sur l'international enfin on voit vraiment qu'il y a un renouvellement dans la domination de classe en fait en France à travers l'imagerie qui est portée ouais c'est ça c'est à dire que c'est d'ailleurs la victoire de Giscard en fait c'est vraiment ça c'est la nécessité de moderniser l'appareil de production et donc en fait le toute la campagne de Giscard elle est menée sur la rénovation et la modernité enfin le modernisme pardon de l'appareil et tout c'est d'ailleurs il y a eu une transformation de l'image la preuve c'est que les portraits présidents il a changé complètement le portrait présidentiel qui était traditionnellement dans une bibliothèque avec des livres où les présidents étaient en jacquard mais c'était des présidents c'était pas Pompidou c'était pas Charles de Gaulle c'était le président Giscard lui s'est retrouvé sur une sur une photo enfin elle a été réalisée par un grand photographe je me souviens plus du nom d'ailleurs très connu quoi l'artigue c'est l'artigue c'est l'artigue donc tout bronzé ça c'était nouveau pas en jaquette etc et surtout de même une dominante de blanc au fond parce qu'au fond il y a le drapeau français mais le rouge est quasiment absent le bleu un peu plus et c'est surtout le blanc le blanc qui est la couleur traditionnelle finalement des monarchistes notamment en France en fait c'est ça qui est intéressant aussi dans le livre c'est qu'on voit beaucoup la présence je trouve qu'en fait c'est un livre qui au niveau des couleurs est très révélateur par un simple feuilletage des pages du livre en fait on se rend compte qu'une des couleurs dominantes de la droite et de l'extrême droite c'est quand même le bleu ça revient systématiquement dans beaucoup d'affiches il y a vraiment cette couleur dominante c'est la couleur des droites parce que c'est la couleur aussi traditionnelle des rois de France le bleu de France le bleu azur enfin les rois de France c'est blanc normalement mais aussi le bleu avec la fleur de lys jaune et donc c'est c'est tout même la tradition la droite quelque part c'est aussi l'ancien régime voilà et c'est assez intéressant de voir l'évolution des bleus alors par exemple aujourd'hui pour rénover son image Marine Le Pen dans toutes ses affiches utilise un bleu très pâle un bleu layette un bleu enfantin pratiquement pour adoucir totalement l'image du père enfin voilà donc elle est blonde certainement faux je pense et il y a un bleu derrière très pâle donc c'est pour exprimer une énorme de la douceur disons pour pour un petit peu rehausser son image alors il y a les bleus de l'UMP qui sont pétants qui sont des bleus internet c'est à dire ils sont faits pour passer sur internet voilà c'est la motion on voit la modernité du courant donc on n'a pas c'est pas un bleu de France très profond etc c'est un bleu très très bleu électrique bleu électrique voilà c'est un bleu scintillant c'est le bleu bling bling j'appelle c'est c'est pas le même que le bleu layette de Marine Le Pen et puis il y en a un qui est très intéressant c'est Giscard qui était très drôle parce qu'il a voulu tout changer faire moderne du coup il n'a pas fait grand chose à ce niveau là mais il a voulu changer il a changé le bleu du drapeau tricolore ah d'accord voilà donc en fait ce qui est intéressant avec Giscard c'est l'individualisation du président c'est à dire qu'avant c'était des statures de roi en fait disons voilà c'était de type monarchique de type monarchique la fonction lui c'était tout de même il s'individualisait c'était Giscard et donc carrément il a voulu changer il a changé le drapeau tricolore qui trouvait trop foncé pour un bleu de cobalt d'accord c'est complètement incroyable d'intervenir sur des directement et personnellement sur des symboles enfin qui appartiennent à la république disons voilà donc bon là on a fait une trajectoire qui remonte quasiment jusqu'à aujourd'hui pour la droite parce qu'on peut dire que la communication actuelle de l'UMP finalement s'inscrit dans la droite ligne de ce qui a été fait dans les années 70 par Giscard etc et alors du côté de l'extrême droite on peut dire qu'il y a une lente composition alors il y a une première mobilisation qui se fait au moment de la guerre d'Algérie peut-être enfin là on renverra peut-être les auditeurs à ton livre là-dessus parce qu'il y a eu quand même une certaine ébullition à ce moment-là qui est intéressante sur le plan graphique mais dont on n'a pas le temps de parler et puis après progressivement dans les années 70 80 90 se reconstitue une imagerie enfin déjà les mouvements d'extrême droite et puis une imagerie un imaginaire qui correspond à ça ce que je propose c'est qu'on fasse peut-être une petite pause avant de l'évoquer ensemble très bien donc voilà on s'était arrêté à l'extrême droite dans l'après 68 en fait finalement alors il y a peut-être un mouvement qui est important dans cet après 68 et dont il faut parler parce qu'il a été très inventif sur le plan visuel il a marqué les esprits puis encore encore aujourd'hui une partie des des codes graphiques de l'extrême droite remonte à ce courant c'est Occident l'organisation Occident oui alors c'est un mouvement qui a été créé avant mai 68 dans les années 65 66 avec des restes notamment de l'OAS des rescapés et tout ça et donc ils ont pris comme emblème la croix celtique alors il y a toute une histoire plutôt cocasse qui montre bien un peu l'esprit qu'on le retrouve dans ce type de milieu il y a un personnage qui s'appelle Pierre Sidos qui est toujours vivant qui fait l'oeuvre française je crois aujourd'hui comme organisation qui a notamment été à l'origine des manifestations qui se passent devant le théâtre je crois que c'était le théâtre de la ville et qui continuent aujourd'hui à Toulouse des manifestations de catholiques traditionnalistes intégristes contre contre des pièces de théâtre soi-disant blasphématoires voilà alors ce monsieur Pierre Sidos donc prétend qu'il a inventé la croix celtique et il a d'ailleurs décliné de toutes les manières même en sculpture etc en fait la croix celtique c'est il n'a pas du tout inventé il n'a pas du tout mis sur le marché il n'arrête pas il ne cesse de dire c'est ma croix celtique c'est moi c'est moi le créateur parce que curieusement la croix celtique c'est un des logos c'est un des logos c'est un des succès français en logos politiques il y en a deux il y a la croix celtique qui est devenue internationale qui est reprise par les mouvements d'extrême droite à l'étranger voilà les mouvements les plus radicaux néo-nazi white power etc pouvoir blanc enfin les plus durs et puis il y a la rose au point des socialistes qui connait un dessin international puisqu'on retrouve ce logo dans le monde entier voilà c'est les deux logos alors la croix celtique c'est un succès français mais c'est pas de piercidos même s'il ment c'est un signe qu'on retrouvait sous l'occupation déjà d'une espèce de comment dire c'est symbole du paganisme en fait puisque c'est la croix mais en même temps solaire avec le soleil derrière donc les cultes au soleil les baïens alors il y a dessus une espèce de passe-passe de jeu de trafic-cottage comme d'habitude à extrême droite avec les mythes et légendes en réalité la croix celtique c'est une croix irlandaise catholique c'est l'hostie c'est la croix eucharistique etc c'est ça en réalité mais eux dans leur grand délire ils en ont fait comment dire ils ont remonté l'origine à la croix des druides c'est la croix du soleil la croix solaire mais c'est pas la même disons la croix est à l'intérieur du cercle parce que la croix celtique la croix est extérieure du cercle elle sort du cercle c'est pas tout à fait la même chose et alors il y a une grande bagarre parce que entre les italiens qui disent non la croix celtique elle vient de chez nous les roumains qui disent oui nous on a des croix celtiques enfin l'extrême droite roumaine dans nos cimetières ce qui est vrai d'ailleurs il y a des croix celtiques mais tout simplement parce que c'est l'eucharistie chrétien quoi voilà mais ça n'a aucun rapport avec le symbole solaire ah oui non mais aucun rapport c'est marrant parce que c'est là où on voit justement la force de l'extrême droite enfin tu vois moi même je croyais la force qu'elle a de propager des mythes et des légendes c'est ça parce que le grand mythe dans l'histoire et là où c'est le plus drôle c'est que la croix enfin la croix solaire c'est pas la croix de l'Europe blanche c'est pas la croix des Ariens on la retrouve chez les indiens d'Amérique chez les sorciers on la retrouve dans les citations indiennes bon ça il y a beaucoup de mauvais signes qu'on retrouve dans les citations indiennes voilà il y a deux choses différentes ils ont mélangé deux trucs voilà donc ils ont fait une espèce de de métissage enfin si bien que dans les années 60 elle devient l'emblème de l'extrême droite radicale et qu'on retrouve encore aujourd'hui voilà dans pas mal de symboles tagués sur les murs ou autre voilà et alors bon donc Occident l'importance de l'Occident pour poser ce symbole et puis tout un tas de de codes de communication après dans les dans les années 80 90 on a encore pas mal de mouvements notamment le GUD qui reprend lui aussi ce symbole là qui va inventer une police d'ailleurs c'est ce qu'on apprend en lisant ton livre c'est que le GUD a créé aussi sa police alors je parle d'une police typographique évidemment a créé oui un ensemble de 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 lettres qui est utilisé aujourd'hui qui s'appelle Ratanegra c'est ça oui c'est ça qui est très reconnaissable comment est-ce qu'on pourrait le décrire je te laisse alors c'est des lettres hachés épaisses tout de même c'est Jacques Marshall c'est le créateur le Jacques Marshall c'est le grand le grand gourou de l'affiche d'ordre nouveau c'est il est responsable de beaucoup d'affiches d'ordre nouveau pas toutes et Jacques Marshall il est inventeur un peu de cette disons cette typographie cette typo de cette police qui est très reconnaissable et qui est d'ailleurs le GUD s'étant recréé là il y a quelques années qui a d'ailleurs repris immédiatement cette police avec l'imagerie qui va avec c'est à dire le rat le rat noir qui est le symbole du GUN tellement cette imagerie là a été forte pendant des décennies aujourd'hui alors que le contexte idéologique a complètement muté il s'estime tenu de reprendre encore cet héritage là alors peut-être on pourrait dire un mot justement de cette question qui est assez importante aujourd'hui qui est le fait que l'extrême droite actuelle est en pleine reconfiguration en pleine mutation idéologique qui du coup se traduit aussi sur le plan graphique les images que produise l'extrême droite aujourd'hui ne sont plus tout à fait celles qu'elle pouvait produire il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années et je dirais que cette mutation elle s'ordonne autour d'un mouvement politique en particulier qui est très très productif graphiquement parlant d'ailleurs parfois la production graphique vient remplacer l'action politique sur le terrain on a l'impression qu'ils sont très forts pour faire de la publicité autour d'actions qui sont souvent très très petites et très minoritaires en fait je veux parler des identitaires donc le bloc identitaire les jeunesses identitaires et puis tout le chapelet d'organisations de groupuscules qui développent un peu partout en province en France avec souvent des oripos régionalistes donc je ne sais pas par exemple à Nice ça va être Nissa Rebella il va y avoir des mouvements aussi pseudo-occitanistes en Provence à Paris ça va être le projet Apache et à chaque fois chacun de ces groupuscules au sein de la maison mère identitaire va développer son graphisme propre donc un courant qui est mutant idéologiquement par rapport à l'ancienne extrême droite parce que il a décidé de ne plus parler dans un certain nombre de choses il a décidé de mettre en avant aussi la question du social je pense que c'est aussi dû à ses origines nationalistes révolutionnaires donc à ce qui était le plus à gauche à l'extrême droite enfin comment cette mutation là en fait se traduit graphiquement alors c'est il y a une véritable mutation et on peut dire une grosse rupture à l'extrême droite aujourd'hui entre trois pôles pour moi il y a le pôle Marine Le Pen donc c'est le populisme on est en plein dedans on connait tous un petit peu tout de même il faut dire nettoyer de ses éléments le plus ultra en apparence en apparence oui parce que ça revient aussi en permanence ça tourne c'est des mouvements tournants il y en a qui sortent qui reviennent qui sortent qui reviennent mais enfin bon il y a une tentative tout même aussi de s'attacher disons une droite conservatrice une espèce de public qui vient du centre national des indépendants le CNI des droites villieristes et tout ça conservatrice ce qui est évident au niveau des graphismes on le voit par par les nouveaux codes de la campagne Marine Le Pen qui commence actuellement il y a le pôle qui reste facho c'est celui qui défile le 8 mai à Paris avec les skinheads notamment avec les solidaristes ça c'est un pôle qui se crée qui existe c'est un pôle les solidaristes très proches finalement c'est des néofaschites et des néonazis tout simplement il n'y a pas il n'y a pas à lésigner là-dessus et c'est le donc c'est le pôle des crânes rasés de ceux qui défilent qui aiment défiler qui aiment qui paradent le 8 mai c'est une parade c'est une parade qui est d'ailleurs inquiétante avec des musiques particulières des espèces de de rythmes scandés c'est un défilé quasiment militaire ils sont alignés en cohorte en cohorte avec le même uniforme voilà ils sont tous habillés pareil donc avec tous les codes vestimentaires la rata negra donc les les slogans écrits dans la police de caractère rata negra on les reconnaît ça alors ils sont habillés en noir et ils reprennent d'ailleurs des codes malheureusement les codes anarchistes enfin on en parlera peut-être après d'une certaine façon alors ça c'est les fachos crânes rasés etc cogneurs voilà et dans ce pôle il y a aussi ceux qui sont partis du Front National qui veulent reconstituer alors il y a le MNR on va retrouver le parti de la France de Karl Lang les ennemis jurés de Marine Le Pen en fait qui n'ont pas peur de tromper qui se disent en fait de la droite nationale mais qui sont disons d'un extrémisme vraiment bien réel il n'y a pas de doute il y a la droite aussi populaire il y a un mouvement qui s'appelle Nouvelle Droite Populaire NDP alors là c'est vraiment des fascistes absolus mais alors c'est des fascistes je ressens dans les affichiers comme ça ils ont une production ou pas trop ? oui alors ils ont une production qu'on voit maintenant avec une mouvance qui s'est créée qui remplace les skinnettes c'est les autonomes les nationalistes autonomes donc ils créent des sites et ils font pas mal de stickers qui donc en fait ils n'ont pas tellement d'imagination alors ils veulent finalement tout le graphisme à l'extrême gauche en réalité ils repiquent ils retraite ce qui crée une confusion gênante chez les nationalistes autonomes ils reprennent quasiment les codes des black blocs c'est ça avec la cagoule l'uniforme noir la volonté de faire de la casse de l'émeute enfin faire toujours tourner les manifestations à l'affrontement avec la police ou avec d'autres manifestants et puis oui en fait une des caractéristiques de cette frange là c'est effectivement ce que tu dis c'est que elle reprend à la fois le discours social de l'extrême gauche dans les affiches que tu présentes dans le livre on voit bien ils reprennent les mots d'ordre de justice sociale de choses comme ça puis ils reprennent même les codes c'est à dire qu'on peut voir apparaître le drapeau noir dans ces manifestations donc ils peuvent même parfois assumer certains auteurs de la tradition anarchiste donc il y a une sorte de confusion de confusionnisme volontaire de leur part pour attirer à eux je pense pas mal de jeunes qui sont en recherche de repères politiques radicaux et qui font pas nécessairement la distinction très claire entre une extrême droite sociale voire socialiste par moments et une extrême gauche alter-mondialiste ou anarchiste voilà oui c'est par exemple il n'y a pas eu il n'y a pas très longtemps il y a eu une manifestation à Lille avec Sergei Ayoub il était beaucoup plus nombreux qu'on le pensait troisième voie troisième voie ancien de Skinhead voilà et donc eux ils font des blocs des blocs blocs c'est à dire qu'ils s'enferment un peu comme un système de torture romain à la romaine dans une espèce de carré et ils avancent donc ça en général d'une grande banderole souvent en noir ils sont en noir habillés en noir mais c'est des noirs propres c'est à dire que le dernier 8 mai il y avait la manifestation avec les libertaires la saineté etc à la place de l'opéra c'était pas du tout il y avait du noir et rouge des deux côtés mais c'était pas du tout la même façon de s'habiller et les fachos sont tout de même très propres quelque part ils sont tout de même soignés les Doc Martins sont nettoyés voilà c'est pas du tout du tout les mêmes codes ils ont leur petit sac derrière le dos et voilà donc ils créent des blocs comme ça des black blocs c'est une parodie ridicule ils sont absolument stupides parce que quand on connaît la culture un peu libertaire on voit que c'est une parodie ridicule ils ont pas honte alors sur les documents notamment les stickers et les affiches je pense à un mouvement c'est les champions du monde de la récupération ça s'appelle le mouvement d'action sociale le MAS ils ont un drôle de logo c'est une fourmi alors il y en a un qui m'avait expliqué lors de cette manifestation du 8 mai parce que j'ai essayé tout le monde me regardait bizarrement je commençais à avoir peur parce que je ne m'intégrerais pas dans un bloc il m'a expliqué je lui demande mais pourquoi la fourmi parce qu'il m'a dit c'est un insecte qui reconnaît l'étranger de sa tribu voilà donc ils ont voilà et qui a l'esprit de solidarité et alors leurs autocollants ils sont incroyables parce qu'ils sont souvent en noir et rouge et ils ont des slogans du style justice sociale ça c'est leur truc justice sociale solidarité et par exemple et ça se termine par patrie ah ça c'est d'un coup on se dit il y a quelque chose qui ne tombe pas rond il y en a un truc quelque part donc voilà ça c'est typique ça peut être des slogans de la CNT tout d'un coup on voit par exemple au lieu de solidarité internationale on voit écrit solidarité nationale et il y a un autre courant qui est assez représentatif aussi de cette manière c'est quasiment mimétique de ce qu'on portait vis-à-vis de l'extrême gauche en reprenant les slogans les images les couleurs c'est le troisième parce qu'on en a évoqué trois donc Marine Le Pen avec cette sorte de normalisation du FN normalisation dans les apparences les nationalistes révolutionnaires les néofascistes dont tu parlais et puis il y a cette extrême droite mutante les identitaires donc bloc identitaire et jeunesse identitaire et aussi chez eux on voit les codes de l'extrême gauche qui sont détournés c'est ça alors pour moi ce qui est plus probant chez les identitaires ce qui est nouveau c'est l'aspect régional donc en fait leur tactique quelque part c'est assez intelligent c'était de multiplier les sites internet par région avec les identités régionales donc on va retrouver les codes fachaux traditionnels on les retrouve peu mais on peut les lire et les retrouver parfois leur grande spécialité c'est de reprendre des disons des de de prendre leur image dans la tradition régionale par exemple le projet Apache qui est basé à l'île de France essaye de retrouver l'identité parisienne alors ils vont par exemple ils vont fêter ils font une grande marche pour Sainte-Geneviève et donc ils vont ressortir du code soi-disant parisien alors ça peut être de l'imagerie populaire française parisienne comme le Balmusette par exemple ou les Apaches eux-mêmes puisqu'en fait les Apaches c'était les jeunes voyous des années 1900 à Paris donc des espèces de traditions mais encore mythiques parce que l'extrême droite de cette époque c'était pas les Apaches effectivement donc toujours dans le mythe et donc ils reprennent des codes traditionnels de l'imagerie populaire et pourquoi ils ont ce logo là cette espèce de V à l'envers alors c'est l'être grec à mon avis c'est ce qui les trahit vraiment il y a des choses qui les trahit parce que des fois on pourrait se dire c'est nouveau ils sont pas dans le code facho etc et là on est tout de même dans Lambda Lambda c'est la lettre grecque et ça c'est les jeunesses identitaires et c'est tout de même un code typiquement d'extrême droite traditionnel enfin quasiment néofasciste du coup et moi ce qui m'a beaucoup amusé c'est que je me suis rendu compte que Lambda c'est un code homosexuel c'est-à-dire c'est celui du mouvement gay de New York mais il est rose d'accord voilà oui là je regardais pendant que tu parlais il y a certains slogans comme ça qui sont repris par les identitaires et qui sont des slogans d'extrême gauche mais retourner on a par exemple face à l'insécurité pas d'état policier c'est contre la vidéosurveillance mais aussitôt après on a plus de solidarité entre français ou alors il y en a un autre qui me vient à l'esprit que j'avais vu moi il y a quelques années c'était on a à la CNT ou non c'était je crois que c'était la LCR qui avait lancé ça d'abord et puis ça a été repris après c'était pas de fachos dans nos quartiers pas de quartiers pour les fachos et eux ont détourné avec pas de racailles dans nos quartiers pas de quartiers pour les racailles donc ils ont vraiment cette manière de retourner les stogans de s'emparer de voler de kidnapper une certaine partie de l'imagerie d'extrême gauche mais alors du coup la question que ça fait naître naturellement et j'aimerais bien t'interroger là dessus en liste de conclusion c'est qu'est-ce qu'on peut opposer en fait sur ce terrain là à ces courants de l'extrême droite qui ont renouvelé leur vocabulaire graphique justement en récupérant des choses à l'extrême gauche qu'est-ce que l'extrême gauche et en particulier les libertaires peuvent faire sur le plan de l'esthétique de l'intervention visuelle selon toi alors tu m'excuses Patrick parce que je vais pas répondre directement mais je vais répondre juste après simplement je voudrais signaler que cette récupération elle est pas nouvelle parce que les nazis ils avaient repris l'imagerie stalinienne toutes les constellations c'est-à-dire les symboles forts par exemple comme l'homme qui brise ses chaînes etc avaient été reprises de l'imagerie bolchevique donc c'est pas nouveau ils ne cessent de récupérer les codes de l'extrême gauche et voilà alors c'est un gros problème parce que ils reprennent des de l'imagerie d'extrême gauche en même temps ça le pervertit le message d'extrême gauche complètement c'est-à-dire il le casse d'une certaine manière il lui retire sa crédibilité et je pense notamment à l'imagerie de la CNT qui exprime une forme de radicalité ça ça brise un petit peu cet aspect disons enfin cette radicalité ça le pervertit on est bien obligé d'essayer d'aller de chercher tout le temps de nouveaux codes de changer aussi il faut évoluer je pense que la seule solution c'est de bouger de bouger ses codes de renouer avec les situations actuelles de ne pas réutiliser toujours de s'enfermer toujours dans les mêmes codes je pense à Offensive enfin Libertaire qui me semble pas mal changer ses codes dans sa production graphique notamment dans ses stickers où on voit des choses très différentes en fait tu fais référence à l'OLS puisqu'en fait on ne l'a pas dit en début d'émission tellement on n'a pas envie de faire de la pub mais en fait Offensive Sonore l'émission que vous écoutez c'est l'émission d'Offensive Libertaire et Social l'OLS et je pense que tu fais référence aux autocollants qu'on avait produits qui étaient un détournement de la publicité pour le pour le iPhone voilà et qui était sauf qu'on avait remplacé les slogans en fait déjà on avait remplacé les personnages qui sont en nombre porté par des personnages qui vivent des situations comme des situations d'oppression donc les menottes passées aux mains ou bien la corde passée au cou enfin voilà le garotage des choses comme ça sauf que c'était tourné vers une critique de l'informatique et des nouvelles technologies et donc avec des slogans qui reflétaient cette critique de la technologie mais c'est vrai qu'au niveau de l'imaginaire visuel ça a changé complètement avec ce qu'on a habituellement à l'extrême gauche c'était des couleurs assez pétantes qui effectivement attiraient l'oeil et n'étaient pas forcément identifiables d'ailleurs par les gens comme étant des autocollants d'extrême gauche c'était ça l'intérêt aussi c'est que ça déplaçait la réception de notre message politique bon mais ça veut pas dire non plus qu'on ait des modèles de communication politique mais en tout cas c'est peut-être des pistes à explorer aujourd'hui moi je pense on voit aussi la fédération anarchiste des renouvellements un petit peu des fois des codes je pense certains tracts j'analyse les tracts aussi je me rends compte qu'il y a tout de même beaucoup de changements même certains stickers sont intéressants il y a des idées un petit peu nouvelles je crois qu'il faut sortir peut-être des codes pour se réinstaller dans les situations plus présentes parce que à ce petit jeu là ils vont être pervertis vite fait et donc ils n'ont plus de sens c'est ça le danger et l'extrême droite c'est des spécialistes traditionnellement de ça de cette réception récupération voilà les années 20 c'était ça le fascisme italien c'était ça voilà donc il faut se bouger réfléchir ce qui est difficile il faut déjà prendre un pas de recul par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et d'ailleurs j'en profite pour conclure là-dessus pour rappeler qu'avant Tricolore donc avant ce livre sur l'histoire visuelle de la droite et l'extrême droite tu avais produit un autre ouvrage qui est aux éditions Libertaires qui s'appelait La lutte des signes et qui lui était sur tous les mouvements politiques en général sur la communication visuelle de gauche extrême gauche droite extrême droite qui avait donc un panorama plus large et peut-être on peut aussi se renvoyer à ce livre là en plus les deux je trouve fonctionnent bien ensemble pour justement avoir ce pas de recul vis-à-vis de la communication graphique telle qu'elle a été pratiquée depuis le début du XXe siècle jusqu'à maintenant essayer de voir par on va dire par contre-champ ce qu'on peut inventer par ailleurs ce qu'on peut trouver par ailleurs qui n'a pas encore été fait voilà D'accord mais pour finir je peux dire que on peut pas réutiliser certains codes par exemple l'homme qui brise ses chaînes les codes des socialistes du début du siècle c'est pas possible on peut pas les réutiliser le soleil levant on va pas réutiliser le soleil levant l'aube d'une ère nouvelle on peut pas donc il faut inventer du neuf oui il faut inventer du neuf et c'est le travail extraordinaire des militants aussi qui crée des nouveaux signes et c'est vrai que dans la mouvance libertaire et je m'en rends compte en permanence il y a toujours une décréation de signes toujours intéressante bon bah on va finir sur cette note d'espoir on va rappeler le titre de l'ouvrage c'est Tricolore une histoire de la droite et de l'extrême droite une histoire visuelle de la droite et de l'extrême droite écrit par Zvonimir Novak c'est paru récemment la fin du mois de novembre à l'édition L'échappé trouvable dans toutes les bonnes librairies voilà